Calypso va constituer une plateforme transversale et un guichet unique pour l'ensemble de l'environnement professionnel des vétérinaires. Il va permettre la dématérialisation des démarches, l'accès facilité à certaines données et l'accès facilité à la remontée des données, notamment dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance. Il fallait trouver un système qui soit le moins impactant pour les vétérinaires. Calypso, c'est un outil qui est fait par les vétérinaires, pour les vétérinaires, pour leur faciliter la vie. C'est une plateforme qui va permettre d'améliorer les relations entre les vétérinaires et l'administration et le ministère, entre les vétérinaires et les éleveurs. À l'heure où l'échange de données va devenir un vrai enjeu du suivi sanitaire des troupeaux et de la gestion de l'épidémie aux surveillance et de la surveillance sanitaire globale du troupeau français, avec l'intérêt que ça peut aussi représenter comme attractivité du métier de vétérinaire, mais aussi la transition numérique de l'ensemble de la filière de l'élevage qui vise à plus d'efficacité et d'efficience en la matière. L'autre aspect positif, c'est de porter à notre connaissance l'ensemble des formations qui ont été agréées par le Conseil de la formation continue vétérinaire et pouvoir avoir le lien avec l'organisme formateur ensuite et pouvoir s'inscrire. On connaîtra le nombre de points de crédit formation qu'on pourra collecter pour cette formation et Calypso assurera le comptage de ces points dès lors qu'on aura assisté à la formation. Les objectifs de Calypso et du PM4, qui est celui qui va remonter les sessions d'antimicrobiens, c'est vraiment d'affiner le travail qui est fait aujourd'hui, année après année, sur le suivi des ventes d'antibiotiques pour l'instant, en l'élargissant aux antimicrobiens, mais surtout en apportant une granulométrie plus fine, à la fois sur les espèces et les sous-catégories, et puis une dimension temporelle qui va vraiment permettre d'aller plus en avant sur l'analyse scientifique de ces données et de permettre d'avoir un retour pour les vétérinaires et pour les politiques publiques qui soient plus intéressantes. D'autre part, sur les autres processus métiers, par exemple, lorsque le vétérinaire demandera son autorisation ou son habilitation sanitaire, quand il sera désigné par un éleveur pour être vétérinaire sanitaire de l'élevage, plutôt que de remplir des serfins, des papiers et de les envoyer à l'administration, tout se fera maintenant en quelques clics. Il faut que toutes ces démarches-là se simplifient et permettent d'avoir quelque chose de plus fluide et permettre de gagner du temps pour faire notre vrai métier, qui n'est pas de répondre à des contraintes administratives, mais de travailler aux soins des animaux, à l'amélioration du bien-être animal, à l'amélioration de la qualité de la production et de la qualité sanitaire. À terme, on espère que Calypso soit une plateforme très collaborative à un projet de réseau d'épidémie aux surveillances pour les animaux de compagnie, le RESPAC, pour pouvoir suivre les maladies, même suivre de façon beaucoup plus performante un certain nombre d'infections dégénératives, et peuvent aussi rentrer dans ce cadre. C'est quelque chose qui est particulièrement adapté pour renseigner les vétérinaires, renseigner les éleveurs d'animaux de compagnie, et puis plus globalement, notre administration et notre société. L'outil Calypso, c'est aussi, par un numéro unique, de permettre aux vétérinaires de pouvoir accéder aux autres sites internet des organisations professionnelles ou des sites professionnels avec lesquels ils interagissent tous les jours. Donc c'est vraiment un outil central de gestion d'un cabinet vétérinaire.